Générique ... Madame, Monsieur, bonjour, c'est l'heure du JT. On découvre tout de suite les titres de ce jeudi 21 avril. Contrôle fiscal, délégation unique du personnel et sac en plastique. On ouvre donc cette édition avec un point sur le contrôle fiscal. Une proposition de rectification adressée par l'administration fiscale est régulière si elle désigne l'impôt, l'année d'imposition et la base d'imposition concernée et si elle énonce les motifs sur lesquels l'administration se fonde pour justifier les rectifications envisagées et permettre aux contribuables de formuler ses observations. L'administration ne peut pas, en principe, redresser les bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou des documents qu'elle a obtenus de la part de tiers sans l'avoir informé avant la mise en recouvrement de l'origine et du contenu de ces renseignements. L'administration doit également informer le contribuable vérifié de l'origine et du contenu des renseignements sur lesquels elles se fondent pour établir un redressement si ces renseignements proviennent des déclarations de revenus souscrites par des tiers et des pièces justificatives accompagnant ces déclarations. Depuis le 25 mars 2016, les entreprises de 50 à moins de 300 salariés peuvent désormais mettre en place une délégation unique du personnel et y inclure le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en plus du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Selon l'effectif salarié de l'entreprise, le nombre de représentants de la DUP va de 4 titulaires et 4 suppléants à 12 titulaires et 12 suppléants. Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la DUP sont désignés parmi les membres titulaires. Le nombre d'heures de délégation accordées à chaque membre titulaire de la DUP est de 18 heures par mois pour les entreprises de 50 à 74 salariés, de 19 heures par mois pour les entreprises de 75 à 99 salariés et de 21 heures par mois pour les entreprises de 100 à 299 salariés. Ces plafonds ne peuvent être dépassés qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Sacs en plastique, la fin. À partir du 1er juillet 2016, les sacs de caisse en plastique à usage unique d'une épaisseur inférieure à 50 microns distribués gratuitement ou à titre payant dans les points de vente seront interdits. Les sacs proposés devront être réutilisables et constitués d'une autre matière que le plastique. Les consommateurs peuvent acheter des sacs ou des cabas réutilisables, quelle que soit la matière utilisée. Ils peuvent être en polypropylène tissé, en coton, en toile de jute ou encore en nylon. À partir du 1er janvier 2017, les commerçants devront utiliser des sacs en papier ou en plastique biosourcé et compostable, en compostable domestique pour emballer les aliments en vrac, comme les fruits et légumes, les fromages à la coupe, la viande ou encore le poisson. C'est la fin de ce JT. Excellente journée à tous et rendez-vous demain vendredi.